Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Video Show présenté par info-u.com C'est une nouvelle formule qui sera présentée dorénavant toutes les semaines, tous les dimanches Ce sera un résumé hebdomadaire avec ce qu'il faut savoir jour par jour Vous aurez ainsi un point sur toutes les storylines et les chronologies des faits Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur tous ceux qui se trouvent sur les pages de votre site web préféré Pour vous aider à vous en donner chaque jour un peu plus Comme vous le savez, le boss a mis la main sur 3DVD de Jeff Hardy le tout dernier en exclusivité Si vous voulez le gagner, voici comment faire Regardez cette émission, lors de cette émission un indice vous sera divulgué plus tard Il vous suffira alors d'envoyer cet indice ainsi que votre nom et prénom au mail qui s'affiche juste en bas ici de votre écran Vous avez le droit à une participation par semaine Et si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, info-lui de vidéos Votre participation compte pour tri, donc 3 fois plus de chances de gagner ce DVD Le tirage au sort se fera au lendemain des Survivor Series, ici même, dans le Real Video Show, dans les studios, info-lui de.com Sans plus attendre, place aux news En ce lundi 24 octobre, voici les news Bobby Lashley est annoncé pour une apparition spéciale au Family Wrestling Entertainment le 5 novembre prochain Il est également prévu pour une séance d'accueil Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site www.fwerestling.com On poursuit avec Chris Jericho qui continue de duper les fans hier soir après Vengeance sur Twitter Un de ses fans lui a écrit que Cody Rhodes a utilisé les murs de Jericho Voici ce qu'il répond Aucun F and Respect Selon WWE DVD News, Stone Cold Steve Austin verra son DVD sortir en moins de 14 ans Même au Royaume-Uni, il s'est évalué à moins de 18 ans Et oui, Stone Cold n'est pas du PG moins de 13 ans, il est de l'attitude Hera Le DVD comportera un long métrage de 2h31 minutes L'intégralité du DVD sera égale à 9h30 pour voir le Texas Rattlesnake se battre et résumer sa carrière Stone Cold Steve Austin, the bottom line on the most popular superstar of all the times Sortir en Amérique le 29 novembre Bien sûr, comme pour Jeff Harley L'info-hut.com et son boss sait comment débloquer le tout pour la zone européenne, vous messieurs Et dès sa sortie, 5 copies, 5 non pas 3 comme le DVD de Jeff Harley 5 copies seront à gagner en direct sur le Real Video Show, mesdames, messieurs On continue toujours avec The Raw qui sera de la partie au Super Show The Raw avec les Muppets la semaine prochaine à Raw Avant les enregistrements de WWE SmackDown du 11 octobre, les fans de Dallas au Texas ont demandé à ce qu'il y ait une réunion de la D-Generation X Selon le site PW Insider, il y aurait des chances de voir Shawn Michaels faire son retour à la WWE dans les prochaines semaines Lors du dernier pay-per-view Vengeance, Kevin Nash a fait un retour surprise et attaqué sauvagement Triple H Il y a eu beaucoup de discussions concernant le retour de Shawn Michaels Et ce dernier pourrait participer à l'angle qui opposera le Cerebral Assassin au Big Sexy Mardi 25 octobre, revoici les news Aucune nouvelle de la part de la WWE concernant l'état de santé du CEO Triple H Après avoir été attaqué sauvagement par Kevin Nash lors de Raw Et le forcé à rentrer sur une civière en ambulance Bon, pour tous les fans du game qui s'inquièteraient, vous inquiétez pas La blessure n'est que pour la cote d'écoute A moins de justifier une blessure qui serait survenue à Vengeance Il va très bien En parlant de blessure, le champion du monde poids lourd de la WWE Se serait blessé au dos lors du match contre le Big Show Lorsque le ring a été défoncé complètement comme vous pouvez le constater Mis à part ces légers mois de dos, tout était bel et bien prévu Et comme le match suivant était un last man standing match Plus axé sur le hardcore que sur la lutte scientifique Il était difficile de brouiller la réalité dans le chaos qui régnait Pour ce qui est de Henry, les docteurs disent qu'il sera rétabli assez rapidement Fait à savoir, durant ce déroulement, la foule qui a lancé un chant This is bullshit, suivi de 5 claps A été censuré aux auditeurs durant le pay-per-view Un 5 en 5 était bien prévu entre la team Bring It de The Rock Et Sina pour le serveur Ever-Series Et comme annoncé à Raw, ce sera seulement un simple match par équipe Contre le Miz et Arthur Les plans ont toujours le temps de changer Mais chez la WWE, les dirigeants croient que l'intérêt de ce match sera plus grand Dans un 2 contre 2 Mercredi 26 octobre, voici les news Comme vu à Raw cette semaine, Triple H a nommé Sean Whitman, Sean Michaels et Kevin Nash en tant qu'amis Lors de son discours à Raw On peut noter qu'il n'a pas non mentionné le nom de Scott Hall et de Ric Flair Ric Flair d'une partie pour ses engagements avec la TNA et Scott Hall pour ses raisons chroniques d'alcool et de drogue Sean Whitman, il se dit qu'il pourrait t'embaucher comme un agent à la FCW On a besoin de changement du côté de la développe Et c'est Triple H qui en est en charge Donc Sean Whitman pourrait en effet être un de ces changements Le site de la WWE a posté une mise à jour concernant la storyline entre Triple H et Kevin Nash sur le Raw Super Show Il signa que le CEO de la WWE a souffert des vertèbres fracturés dans son cou Le médecin ajoute que Triple H serait absent pour 6 semaines Le tout pour lui éviter de lutter chaque semaine d'ici les Survivor Series Comme il dirige le backstage depuis bien avant son personnage de CEO devant l'écran Parlant de chiffres justement Le Raw Super Show a obtenu une cote de 3,31 de ratings Un peu moins que la semaine précédente L'émission de cette semaine obtient une moyenne de 4,71 millions de téléspectateurs Avec la première heure 4,9 et la deuxième 4,6 Réjouissez-vous grands fans de cash qui veulent faire le grand saut Le prix des billets de Wrestlemania 28 à Miami Au Sun Life Stadium ont été dévoilés par la WWE Ils vont s'étendre de 25$ pour le ton supérieur tout en haut Jusqu'à 1500$ pour le ringside Les billets seront en vente dès le 5 novembre Du côté de la Floride, il y a la TNA Et à la TNA, James Storm a réagi par rapport à un rapport justement En ligne qui indiquait que certaines personnes de l'entreprise le trouvaient un peu trop au sud Pour représenter l'organisation en tant que champion du monde poilot Il répondait Donc sur Twitter mardi, je pense que c'est génial d'être au sud C'est tout moi Alors les gens qui n'aiment pas cela, désolé C'est pas de chance pour votre information Ce n'est pas le sud mais pour les redneck qui boivent de la bière Non seulement dans le sud mais partout dans le monde Jeudi 27 octobre, voici les news The Miz et Archouf se rendront à la Nouvelle Orléans Demain pour s'entraîner avec The Rock En préparation pour leur combat aux Survivor Series The Rock est déjà sur place où il tourne G.I. Joe Avec 6ème point contre le champion du monde Del Rio Et le Big Show contre Mark Henry pour les Survivor Series La WWE planifie déjà les revanches Regardez pour ces deux rematches Qui seront sur la carte du pay-per-view à TLC Le pay-per-view d'après Les plans changent C'est un point qui est prévu pour remporter le championnat de la WWE Avant le 26 décembre au Raw Super Show Qui se tiendra dans sa ville natale de Chicago en Illinois Scénario de mariage à la WWE Après avoir battu Titus O'Neil cette semaine pour NXT Derek Bateman demande en mariage à l'écran La diva de la WWE, Maxime Batman s'est mis à genoux comme vous pouvez le voir juste ici Après avoir battu Titus O'Neil donc Il s'est pris une gifle en retour Puis finalement Maxime a dit oui à sa proposition de mariage Une affaire à suivre Souvenez-vous le dernier mariage sur NXT C'était entre Goldust et Aksana Qui cette dernière avant même d'avoir laissé finir la cérémonie A giflé Goldust avant de s'éloigner de lui La storyline continua les semaines suivantes Jusqu'à l'élimination de Aksana Qui mit fin au scénario de mariage Sans transition Mick Foley ne sera probablement pas de la partie C'est aussi au Soil Barbell Series le 20 novembre En raison d'un engagement pour une oeuvre de charité Il sera tout de même présent le 14 novembre au Raw Super Show à Boston Et certainement le 21 Et également en Pennsylvanie Plusieurs sources Je ne suis pas en source je dirais Même que Mick Foley obtiendra un rôle régulier à la télévision Mais ne luttera visiblement pas Ce n'est plus une surprise On l'a remarqué maintenant La WWE utilise beaucoup le site réseau social Twitter Ces derniers temps Et bien sachez que c'est Vince McMahon Lui-même qui est derrière cela Croyez-le ou non Visiblement Vince McMahon compte beaucoup Sur l'obtention des choses mentionnées au début de Raw A la tendance mondiale à travers la nuit sur Twitter En ce vendredi 29 octobre De très mauvaises nouvelles mes amis Pour tous nos amis francophones par exemple La WWE vient d'annoncer Il y a quelques heures Sur son site internet Le message suivant La WWE décide de libérer la diva de la WWE Maryse En ce vendredi 28 octobre 2011 La WWE lui souhaite le meilleur Dans tout ce qu'elle entreprendra Maryse a commenté sur Twitter Je suis libéré de mon contrat Et plus sexy que jamais Merci à tous mes fans, collègues Au sein de le WWE Universe Je suis heureuse, libre, souriante Maintenant il est temps d'être méchante Soyez sexy Mais on n'en doute pas pour Maryse Rien n'est plus sexy que Maryse Toujours dans les mauvaises nouvelles Et celle-là encore plus grave L'ancien champion du monde NWA Barry Windham est hospitalisé en soins intensifs en Floride D'après le PW Insider Un superstar âgé de 50 ans Aurait subi un AVC Ou alors une crise cardiaque Dans les dernières 24 heures Il y a eu une allégation selon laquelle Il a été découvert Tombé et éveillé en souffrance Son père Le Hall of Fame Black Jack Mulligan A demandé aux fans sur Facebook De leur envoyer toutes ses prières Bien sûr Toute l'équipe d'Infolute Se joint à moi Pour lui souhaiter un très bon rétablissement On continue du côté de la TNA Avec Dixie Carter Qui a écrit ce qu'il suit sur Twitter Comme quoi Elle est devenue très fière de l'homme Qui est devenu Jeff Hardy Et qu'elle était excitée A propos de son souvenir à la TNA A propos de Jeff Hardy Ça y est Soyez vigilants L'indice qui va suivre Voici le premier indice Qu'il vous faudra envoyer au mail Qui s'affiche juste ici Il va clignoter l'indice C'est Survivor Series Bien sûr messieurs Survivor Series A envoyer au mail Apparenté faite Bobby Roode est devenu challenger Numéro 1 hier soir De Impact En battant Samoa Joe Roode fera face à James Storm La semaine prochaine Pour le titre On enchaîne avec Hulk Hogan et Kurt Angle Qui ont manqué les enregistrements D'Impact Ce mercredi à Macon En Giorgi Par conséquent Les deux stars n'apparaîtront pas Sur les épisodes du 3 et du 10 novembre Angle souffre d'une blessure A la place En 17 novembre 9 octobre On fait un point Sur l'état de santé de Barry Windman Malheureusement il est toujours en LSEE En Floride Et son père a qualifié son état proche du DC Malheureusement Il aurait été retrouvé par l'agent WWE Mike Harris Rotonda Le Rotonda Et le beau frère De Barry Windman Barry Windman est donc l'oncle De Husky Harris Et de Bo Rotonda On lui souhaite Le meilleur établissement possible Et on espère le retrouver Bien sûr Sur les rings Au moins A côté des rings On continue Le site de la WWE Un probable retour Du titre Hardcore Après que Coy Rhodes A récemment Ramener l'ancien titre Intercontinental Aux écrans Voici ce qu'il est dit Si le titre Hardcore Ne revient jamais Les allions s'effondreront La folie règnera sur place Avec une poigne de fer Plus fort que n'importe quel General Manager Qui porte le titre Autour de la taille Deviendra immédiatement Une cible Une kick-off party Est prévue Pour la pré-vente Des billets de Wrestlemania Le 4 novembre à 19h A Bayfront Park Miami Les billets seront disponibles A l'achat Ainsi que la nourriture La musique Une zone pour enfants Et des feux d'artifice Les superstars qui seront présents Sont Ray Mysterio Jimmy Hart Sergent Slotter The Bella Twins A côté de la TNA Avec le pay-per-view Bound for Glory Qui n'a pas été un grand succès Comparé à l'année dernière Puisqu'il a fait entre 20 000 et 25 000 entrées Alors que l'année dernière Il était à 35 000 Voire 40 000 N'hésitez pas à vous abonner Bien sûr A la chaîne YouTube Info Lutte Vidéo Voilà Sur ce dit Je vous lis A bientôt C'est à dire La semaine prochaine Dimanche Même heure Restez branchés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada